Bonjour à tous, bienvenue ! Aujourd'hui je vous emmène avec moi sur Weaven, le nouveau jeu d'Ankama, pour une astuce que j'ai découvert il y a quelques jours. Attention les amis, c'est un glitch, il faut faire attention, vous pouvez vous faire ban. Voici mon crat expingol, c'est mon personnage principal en ce moment, je l'adore, je suis fan. J'ai trouvé un glitch qui permet de dupliquer des items pour les monter niveau 50 en 2 secondes. Je vous explique. En gros là, vous voyez mon gelano, il est niveau 26. Pour le monter niveau 26, j'ai dû utiliser environ 50 gelano. C'est vraiment cher et c'est très rare. Quelle galère ! J'ai pas raison la team ? Alors comment fonctionne ce bug ? En gros, dans votre interface de personnalisation, vous allez sélectionner une émote spécifique, celle-là, et vous l'équipez. Il faut que ce soit une émote du pass. Ensuite, vous allez bien veiller à ce que votre gelano, il soit équipé sur votre personnage. Voilà, c'est tout bête. Ensuite, on va supprimer mon personnage. N'ayez pas peur, j'ai joué des dizaines d'heures avec ce perso, il sera pas vraiment supprimé. En fait, comme on a mis l'émote du pass sur le personnage, on peut cliquer sur supprimer, mais le perso, il sera pas supprimé. Ça va créer un conflit dans le jeu. Et en supprimant le personnage, on va être remboursé de tous les anneaux qu'on a dépensés pour monter les anneaux que j'ai équipés ici. Et donc, on va être remboursé des gelano. Vous avez capté le délire ? En gros, on supprime le perso, qui au final sera pas vraiment supprimé, donc on l'a toujours. Et en plus de ça, on reçoit une cinquantaine de gelano. Ce qui va nous permettre d'améliorer encore plus notre gelano. Et tout ça, sans avoir besoin de le drop, ni l'acheter. Donc, la technique, je l'ai déjà faite plusieurs fois. Voilà, je vous montre. Hop, donc j'ai l'émote d'équipé. Hop, j'ai l'anneau d'équipé ici. Hop, donc là, je vais dans mon interface de personnage. Je le supprime. Hop, et donc là, il est pas vraiment supprimé. Putain. Filou. Et...